Bonjour, Vladimir Da Silva Diaz du cabinet Thomas Broquet Conseil, je suis dirigeant de cette société qui est spécialisé en transaction, développement d'enseignes nationales, champs d'action Lyon, Rhône-Alpes, Auvergne, Côte d'Or, Saône-et-Loire. Sur l'activité, concrètement, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a des porteurs de projet qui viennent nous consulter pour pouvoir créer leur projet et ouvrir des magasins. Donc on fait le travail en amont, on leur donne leurs préconisations sur le choix de l'implantation, sur la commercialité des villes, on les aide à avancer dans leur projet en les mettant en relation avec la Chambre des commerces, les associations des commerçants, les banquiers, les autres prestataires ou partenaires qu'ils peuvent avoir. Une équipe de 22 personnes avec des spécialités chez nous, des spécialités géographiques dans un premier temps, sur Lyon, la première couronne, voire plus loin, et puis des spécialités par métier. On a un service qui est dédié sur le CHR, café, hôtel, restaurant. On a une spécialité qui est plus enseigne, donc franchise, succursale, et une autre spécialité qui est dédiée plus à l'indépendant pour installer la personne qui veut faire une anglerie, le petit coiffeur, etc. Alors notre point fort, nous, c'est qu'on est spécialisé uniquement dans ce domaine-là d'activité. L'immobilisme d'entreprise, c'est un métier qui regroupe une activité de bureau, une activité le coin industriel tertiaire, bien sûr de commerce. Nous, ça fait 15 ans qu'on développe uniquement le commerce sur Lyon et on ne sait pas faire que du centre-ville. On est partenaire également de certains bailleurs, tels que Auchan, sur le foncierime Auchan, Carrefour, sur le développement et la commercialisation de leur galerie marchande. On travaille aussi sur des centres commerciaux, sur la périphérie, sur du retail parc, et bien sûr, sur du centre-ville. Alors le marché, nous, on est plutôt dans une activité qui est très privilégiée par rapport à certaines autres activités. On remarque un dynamisme en termes de transactions depuis à peu près huit mois. Bien sûr, les enseignes qui se développent, c'est principalement des enseignes étrangères. On a une équipe de sourcing, nous, en interne, qui source les enseignes qui se développent à l'étranger et qui voudraient pénétrer le marché français, soit par le biais de la franchise ou en propre. Ces dernières transactions en centre-ville de Lyon, si on veut prendre le centre-ville comme référence, effectivement, 70% des transactions ont été faites par des sociétés qui sont plutôt étrangères, internationales. Après, les échos qu'on a des commerçants, effectivement, on est sur une période un peu compliquée, avec des activités comme le textile qui font des chutes, en termes de progression, ils sont à moins 10, moins 15%. C'est un peu compliqué pour eux, malheureusement. Des choses souriantes, oui, on est déjà dans une ville qui est super dynamique, qui est très intéressante, avec des mètres carrés commerciaux qui se développent. Ne serait-ce qu'en centre-ville, on peut parler de deux gros projets qui sont l'Hôtel Dieu et l'un autre programme qu'on commercialise en exclusivité qui est le Pôle Brûlé-Carnot. C'est deux programmes 40 000 mètres carrés de commerce en plein centre de ville de Lyon, quand même, sans compter tous les gros projets qu'il peut y avoir via des promoteurs qui développent chacun 3 000, 4 000 mètres carrés de commerce. Ville urbaine, avec l'extension de la rue Hermione Barbus, qui va encore développer plus d'une vingtaine de milliers de mètres carrés, ce qui prouve qu'il y a encore du potentiel au niveau de la métropole. Et puis surtout qu'on a un attrait, des listes d'attente sur les bons emplacements, des enseignes encore peu présentes, voire pas présentes sur la ville de Lyon, donc que du positif.